Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Conseiller d'État et Président de la Conférence des gouvernements cantonaux. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Elle sera consacrée à la loi Covid-19 qui sera soumise au vote le 28 novembre prochain. Monsieur le Président de la Confédération s'exprimera, suivi de Monsieur le Conseiller fédéral et du Président de la Conférence des gouvernements cantonaux. Nous prendrons vos questions à l'issue des présentations. Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-Chancellier, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Président de la Confédération, de la Confédération, pardon, des directeurs cantonaux, des cantons. Mesdames et Messieurs, am 28. November stimmen wir über das Covid-19-Gesetz ab. Es ist bereits das zweite Mal, dass wir über das Covid-19-Gesetz abstimmen. Beim ersten Mal haben die Stimmberechtigten im vergangenen Juni mit einer klaren Mehrheit von 60% das Gesetz gut geheißen. Nun stimmen wir Ende November über die Anpassungen vom 19. März ab. Dagegen haben die gleichen Kreise wie beim ersten Mal das Referendum ergriffen. Die Stimme von 19. Die Stimme der Lüge Covid-19 ist, seit einer Jahrzehnt, vergründet unser Angebot, von unseren Efforts in der Kooperation gegen die soziale und economische울feierungen von der Pandemie. Un grand nombre de personnes, d'entreprises de notre pays subissent de nombreuses conséquences négatives suite à la pandémie et aux mesures sanitaires prises par la Confédération. Celle-ci veut protéger les personnes les plus vulnérables, elle veut garantir le fonctionnement efficace de notre système hospitalier et sanitaire. Dès le début de la crise, nous étions conscients de la portée économique des mesures que le Conseil fédéral a été contraint de prendre. Et pour cette raison, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de mesures de soutien pour un montant d'environ 70 milliards de francs. Et cela inclut les moyens, par exemple, pour la RHT, la réduction horaire du travail de 20 milliards et 43 milliards pour les crédits cautionnés COVID-19. Plus de 100 000 entreprises ont bénéficié ou bénéficient toujours de l'aide financière décidée par la Confédération, que ce soit des PME, des grandes entreprises, des indépendants ou des personnes des organisations des domaines culturels ou sportifs. Mit der Änderung des Gesetzes im März 2021 hat das Parlament Finanzhilfen auf Betroffene ausgeweitet, die bis dahin nicht oder zu wenig unterstützt werden konnten. So wurden die Härtefallhilfen auf zusätzliche Unternehmen ausgeweitet, die wegen der Pandemie vorübergehend schliessen mussten oder hohe Umsatzbussen erlitten. Ausgeweitet wurden unter anderem auch der Erwerbsersatz für selbstständige Werbende, die Kurzarbeitentschädigung, die Finanzhilfen für Institutionen der Familienergänzenden, Kinderbetreuung oder die Finanzhilfen für Kulturschaffende. Ausserdem regelt das Gesetz, wie über kantonale Publikumsanlässe entschädigt werden, die wegen Corona nicht stattfinden können. Nebst den Bestimmungen zu den finanziellen Massnahmen nahm das Parlament am 19. März 2021 weitere Punkte in das Gesetz auf. Zum Beispiel das Zertifikat, Herr Kollege Berset will davon gesprochen, das Zertifikat spielt bereits heute insbesondere im internationalen Personenverkehr eine wichtige Rolle und wird es auch noch eine Weile tun. Es erleichtert das Reisen ins Ausland und den Aufenthalt. Es erleichtert auch das Reisen in der Schweiz. Das ist für ein so stark vernetztes Land wie die Schweiz wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr wichtig. Das ist auch für die Schweiz als Tourismusland von grosser Bedeutung. Lassen Sie es mich hier wieder einmal klar sagen. Die Tourismusbranche und damit auch die Gastro- und Hotelleriebranche stehen nach wie vor unter Druck. Bis zu einer weitgehenden Erholung wird es hier noch einige Zeit dauern. Wir haben alle ein grosses Interesse, dass unser Zertifikat kompatibel ist mit dem Zertifikat der EU. Mit dem Zertifikat können wir verhindern, dass erneut Massnahmen ergriffen werden müssen, die die Gesellschaft und die Wirtschaft hart treffen. Die Pandemie bleibt unberechenbar. Bundesrat, Parlament und Kantone haben bewiesen, dass sie die Einschränkungen so gering wie möglich halten und Eigenverantwortung hoch gewichten. Die Einschränkungen waren in der Schweiz weniger stark als in vielen anderen Ländern. Auch wenn es Menschen in der Schweiz gibt, die das nicht so sehen. Deshalb sollten wir uns unsere Instrumente für die Krisenbewältigung erhalten. Ein Nein zu den Änderungen des Gesetzes würde die bewährte Krisenbewältigung gefährden. Dank der Änderung des Covid-Gesetzes vom 19. März können Betriebe längerfristig planen. Ein Nein hätte für sie und ihre Angestellten große Unsicherheit zur Folge. Damit ist auch gesagt, und das ist mir sehr wichtig, dieses Gesetz ist nicht der geeignete Ort um seinen Unmut auszudrücken. Die Situation aktuelle suscite l'impatience und manchmal la colere auprès d'une partie de la population. Das ist comprähensible. Aber es wäre eine Erreur zu jeter den Binnen mit dem 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 Binnen. D'un d'un d'autre côté, ce référendum offre aussi une occasion au peuple d'exprimer sa solidarité en soutenant les mesures prévues par la loi. Et c'est pour cette raison que le Conseil fédéral et le Parlement appellent nos concitoyennes et nos concitoyens à voter oui à cette loi Covid-19 le 28 novembre prochain. Merci, M. le Président de la Confédération. M. le Conseil fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président de la Confédération, M. le Président de la Conférence des gouvernements cantonaux, M. le Ville-Chancelier, Mesdames et Messieurs. La pandémie est imprévisible. Le Président de la Confédération vient de le rappeler. Et c'est vrai que depuis 18 mois, cette situation nous force à adapter nos mesures en permanence. Ça a été le cas depuis le début pour aider les secteurs les plus touchés, pour atténuer les conséquences financières. La Confédération et les cantons ont décidé de mesures de soutien et pour se faire élaborer la loi Covid-19. C'est une loi qui a été votée par le Parlement en septembre 2020. Vous vous souvenez que c'était en fait ce qui a pris le relais après la situation extraordinaire qui a été levée par le Conseil fédéral en juin 2020. Et puis ensuite, cette loi a été, parce que la situation est imprévisible, et cette loi a été modifiée par le Parlement à chaque session pour tenir compte de l'évolution de la pandémie. Ça a été le cas en décembre 2020, en mars 2021 et en juin 2021. Et on doit le dire maintenant ici, cette loi Covid-19, avec le rôle très important joué par le Parlement, dans son élaboration et dans les modifications, est devenue un instrument très important de la gestion de cette crise. Nous avons dans le pays beaucoup d'entreprises, d'indépendants, d'acteurs de la culture, de clubs sportifs, de crèches, pour citer que ces quelques exemples, qui ont subi de fortes pertes en raison de la pandémie. Certains ont même dû fermer, parfois assez longtemps, leurs activités. Or, ils n'en sont pas responsables. Ce sont des activités qui n'ont rien fait faux. Ces personnes, ces entreprises ne sont pas responsables de cette situation. Et pourtant, elles en payent le prix fort. Et c'est la raison pour laquelle l'extension des programmes d'aide financière de la Confédération et des cantons était là pour les aider, jusqu'ici, à traverser la crise, comme le rappelait également le président de la Confédération. Et la loi Covid-19, c'est aussi la base légale depuis mars 2021. C'est aussi la base légale pour la mise en place d'un certificat officiel. Ce fameux certificat Covid, qui est utilisé en Suisse et pour les voyages internationaux. En Suisse, on le voit, c'est un moyen efficace et accessible à tous, aux personnes guéries, aux personnes vaccinées, aux personnes testées, et qui doit permettre de limiter les rencontres aux personnes qui ne sont pas contagieuses ou qui ont très peu de risques de l'être, de manière à minimiser les risques d'infection et d'explosion des cas. C'est quelque chose qui permet à des manifestations, à des activités de se développer, de fonctionner, des manifestations et activités qui risqueraient autrement d'être fermées ou bloquées en cas d'évolution de la pandémie. Et donc, c'est un certificat qui nous permet de retrouver une vie sociale aussi normale que possible pour cette phase où la pandémie n'est pas encore terminée. C'est ce qui nous permet de retourner au restaurant, au musée, au cinéma, à l'entraînement. Et je crois qu'on peut le lire, on l'a vu durant les dernières semaines, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui a été mis en place en relativement peu de temps, sur le plan informatique, sur le plan technique, et qui permet aujourd'hui de se déployer et de bien fonctionner. Ce n'est pas tout, c'est aussi un certificat qui signifie que l'activité économique du pays peut se poursuivre. Alors qu'il y a une année, la situation fin septembre, début octobre, était complètement différente. Nous nous dirigions alors, on ne le savait pas encore, mais nous nous dirigions alors vers les plus lourdes et les plus grosses fermetures d'activités que nous avions eues depuis le début de la pandémie. Et donc, ce certificat permet aux activités économiques, sociales de se poursuivre, de préserver aussi les emplois, de fonctionner. Et le Conseil fédéral a été très clair avec le certificat, il ne sera appliqué en Suisse que durant le temps nécessaire pour éviter des problèmes, et notamment la surcharge des hôpitaux. Alors que nous entrons maintenant dans l'automne, on le voit bien, avec les jours plus froids, et on se souvient de la situation, si on peut la comparer avec, il y a une année jour pour jour, où nous étions, ce qui s'est passé ensuite. On n'est pas sûr de ce qui va se passer, évidemment, mais enfin, ça nous appelle à une certaine prudence. Pour l'étranger maintenant, pour les voyages en Suisse, on peut partir de l'idée que ce certificat va être levé dès que ce sera possible. Le Conseil fédéral regarde vraiment chaque semaine l'évolution de la situation, on va voir encore le mois d'octobre, et ça peut arriver relativement rapidement en fonction de l'évolution et de l'évolution surtout aussi de l'immunité dans la population. Il y a deux manières d'obtenir une forme d'immunité ou d'avoir des anticorps. Une manière, c'est l'infection. On a déjà maintenant plus de 800 000 personnes qui ont été testées positives dans notre pays depuis le début de la pandémie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont aussi tombées malades sans l'avoir remarqué. Et on a aussi maintenant, avec la vaccination, plus de 5 millions de personnes qui sont vaccinées. Donc ça progresse, mais on n'est pas encore au bout du voyage. Pour l'étranger maintenant, par contre, c'est une autre affaire. Pour les voyages et les séjours à l'étranger, et également pour l'entrée en Suisse, nous devons aujourd'hui partir de l'idée que le certificat serait utile pour stabiliser les choses plus longtemps. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que très grande partie de la population mondiale n'a pas encore eu de quelconque accès aux vaccins. Nous savons que, alors que chez nous, nous avons des perspectives, que les choses évoluent bien durant les prochains mois avec la vaccination et qu'on puisse vraiment, pour notre espace national, sortir de la crise. C'est ce que nous faisons depuis le début, de sortir le plus vite et le mieux possible de cette crise. Pour le reste du monde, ce sera beaucoup plus long. Ce sera beaucoup plus long. Et donc, ce certificat doit nous permettre, nous qui sommes un pays très ouvert, avec beaucoup d'activités économiques aussi qui dépassent les frontières, avec beaucoup de touristes qui souhaitent pouvoir venir chez nous. La stabilité pour les prochains mois et peut-être l'année prochaine, peut-être au-delà, on ne sait pas, ça dépend de l'évolution internationale, va dépendre de la possibilité d'avoir un certificat pour entrer en Suisse, également pour voyager. Un certificat qui soit reconnu internationalement et qui permette de circuler facilement. et cette abst happiest contre-induce congrats pour l' Phys Measurement du Europe principique, n' believe que pour l'B dressée, comme je le disais, seulement au Covid-19-C ans du 19.5. La question n'a un certificat qui sul slit Dank, qui plaçaient pour l'Avrir ? C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. 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 C'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je vous ai 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 dit. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. un point, qui doit être dérégé. C'est donc un point de vue politique. C'est une bonne chose, cet es-ci, pour ce que nous aurons rapidement, pour que nous organiser rapidement, si ce nautique, c'est-ci. On ne va pas faire une perteure pas la Nautilatheque du Pays-Cos, parce qu'on est en train de la porte. Et on a pensé, qu'il ne peut pas se passer. C'est-ci, c'est-ci, et c'est-ci, le ministre des États-Unis et le Parlement, So, wie die Kantone dem Gesetz zuzustimmen. Lassen Sie mir vielleicht noch Folgendes sagen, meine Damen und Herren in der Schweiz. Und es ist schon, ich glaube, wir sind das einzige Land, wo es wird Ende 2021 schon zweimal über die Krise abgestimmt. Und das kommt jetzt die zweite Abstimmung. Das ist wirklich eine absolute Merkmal, es ist etwas ganz spezielles international gesehen. Wir sind die Einzigen, die das leben. Und in der Schweiz kann alles zur Diskussion gestellt werden. Das ist ein zentrales de notre démocratie, aussi la crise politique du bundes et des cantons. Et c'est aussi très bien que l'on peut discuter. Nous faisons une débatte sans polemique et sans Hass. Je veux dire, on a dit que c'est de la débatte, de l'inschîchner, de drogues, de la physique, de la violence, de la violence. Il faut aussi notre démocratie et le fait notre démocratie. Je pense que nous sommes vraiment en mesure, une débatte à faire, comme ça nous inspire notre politique. C'est-à-dire, 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 avec arguments, avec des facts, avec un grand regard et aussi avec respect pour le débatte. Merci, M. le Conseil fédéral, M. le Président de la Conférence du gouvernement cantonais. Vous avez la parole. Herr Bundespräsident, Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, geschätzte Damen et Herren, les cantons se sont à la fronte, si il s'agit de la COVID-19 de l'Union, pour les utiliser, ou pour l'intention d'agir d'agir d'agir. Nous avons un très grand balance de la conférence de l'Union et nous pouvons et peuvent intervenir dans le temps, où il est nécessaire. La préventive testé-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té, comme ils sont en mon Kanton, le Kanton Graubünden, qui ont été mis en place. Ce Covid-19-Sexemple est un projeté entre les membres et les cantons. Un neil am 28. November signifie que les soutenaires ne gelten pas. Le président et la République a dit. Nous voici tous que la pandémie jusqu'au März de l'année prochaine, si ce n'était pas le cas de l'année dernière, c'est que les États-Unis, c'est que les États-Unis, car nous n'avons pas d'infinance et sans ces fonds d'infinance, nous n'avons pas d'infinance d'infinance d'infinance. Si ce Covid-19-Saint-Unis, nous devons, pour pouvoir financer une aide à l'année prochaine, nous devons nous permettre d'infinance d'infinance et financer des services. Cela devrait donc durer. Nous devons nous permettre d'infinance d'infinance et simplement d'infinance. Nous devons nous permettre d'infinance de la pandémie de l'Union, nous devons nous trouver un nouveau projet, ce qui est moins important. Pour les de la pandémie en déroccion des branches, d'un nombre de KMUs, serait une solche Lage une existentielle Bedrohung. C'est important aussi les mesures du Covid-19-Gesetz pour l'expansion des Masses pour publique. Ils bientent des Eventbranches et des Kantons une planification de planification pour pour les grandes grosses grosses réunions. Les Organisations de l'expansion des Organisations ont lieu, ont des Organisations de l'expansion pour une Entschédigte. C'est la sogenannte Schutzschirm-Regel. Dans les Kantons, c'est pour les Hamspeurs des H.C. d'Affors ou pour les Mountainbike World Cup très important. C'est pourquoi nous devons nous aider à l'économie, qui nous devraient à l'économie, nous devons nous aiderons à l'économie. Nous sommes à l'économie de l'économie, si nous nous faisons une situation plus d'économie, même si nous tous les endions à la pandémie et à l'économie. Les États-Unis sont en train de différents raisons, C'est tout à l'heure, tout à l'heure. Hinblick auf den Massnahmenvollzug durch die Kantone und Gemeinden ist dies für die Akzeptanz in der Bevölkerung elementar. 2. Das Covid-19-Gesetz schafft eine gesetzliche Grundlage, damit der Bund Covid-Tests fördert und die ungedeckten Kosten tragen kann. Dies entlastet die Kantone. Es ermöglicht dem Bund zudem die Kantone auch beim Contact-Tracing zu unterstützen. Testen und das Contact-Tracing sind zwei bewährte Pfeiler der Pandemiebekämpfung, die wir auch weiterhin brauchen, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und drittens bildet das Covid-Gesetz die rechtliche Grundlage für das Zertifikat. Ich bin kein Freund von starken staatlichen Einschränkungen, wie wir sie zurzeit praktizieren. Aber die Alternativen zum Zertifikat sind, je nach epidemiologischer Entwicklung im Herbst und im Winter, neuerliche Betriebsschliessungen und Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung. Das würde wiederum massive soziale und wirtschaftliche Folgen haben und sich unmittelbar auch auf die Kantone negativ auswirken. Mit dem Zertifikat haben wir nun auch bei einer allfälligen Verschlechterung der Lage die Möglichkeit, differenziert vorzugehen und auf Schliessungen zu verzichten. Unsere Erfahrungen mit dem Zertifikat beispielsweise in meinem Kanton sind sehr positiv. Die Regeln werden von der Bevölkerung insgesamt sehr gut akzeptiert und umgesetzt. Betrachten wir die epidemiologische Lage, so zeigt die Einführung der Zertifikate ihre Wirkung. Die Fallzahlen stagnieren. Die Pandemie ist und bleibt aber unberechenbar. Das Covid-19-Gesetz ist ein wichtiges Instrument, mit dem der Bund nach Rücksprache mit den Kantonen auf neue Entwicklungen reagieren und mit dem er zusätzliche Massnahmen, insbesondere zur Minderung von wirtschaftlichen Schäden, ergreifen kann. Ein Nein würde dieses bewährte Vorgehen infrage stellen. Die Kantone empfehlen aus diesen Gründen am 28. November ein Ja in die Urne zu legen. Das war jetzt sehr viel von der Zertifikatsgeschichte, die Rede. Wenn ich aber die Abstimmungsfrage anschaue, dann geht es eigentlich nur um die finanziellen Geschichten. Deshalb ist die Zertifikatsfrage nicht in der Abstimmungsfrage enthalten. Herr Meckli, können Sie das vielleicht beantworten? Die Abstimmungsfrage bezieht sich immer einfach auf das verabschiedete Revision des Gesetzes, wie es einfach im Parlament ist, beinhaltet einfach alle Elemente dieser Revision. Und von dem her ist die Abstimmungsfrage immer gleich. D'autres questions? Monsieur Clémence? Est-ce que cette votation vous fait peur? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut toujours du respect quand on va dans une votation populaire. Ici, ce qu'il faut faire, et ce que le Conseil fédéral souhaite, c'est expliquer calmement les faits, quelles sont les conséquences en cas de refus de cette loi. Et c'est ce que nous avons fait, monsieur Berset et moi, de manière la plus large possible tout à l'heure dans nos introductions, c'est expliquer rationnellement les conséquences que ça pourrait avoir dans le secteur du tourisme, de l'économie qui touche mon département, par exemple, avec les aspects de la prolongation à 24 mois, par exemple, de la RHT. C'est ce qui est enjeu ici. Vous avez aussi l'indemnisation des organisateurs de manifestations. Je crois qu'il faut qu'on explique aux citoyennes et citoyens quels sont les enjeux de cette votation. Et nous le faisons alors avec tout le respect qui leur est dû, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose de simple à percevoir. Et surtout, ça serait faux de simplement se laisser entraîner par les émotions. Donc, pas peur, mais beaucoup de respect par rapport aux deux mois qui viennent pour expliquer les enjeux à la population. Monsieur Khadgui, un compliment. Oui, nous avons déjà respecté à cette réputation. Vous vouliez nous le teppage, sozusagen, d'un côté de cette situation de crise, parce que ce teppage a une certaine sécurité des instruments, que nous avons, pour notre travail à faire. Nous avons eu, en tant qu'en de l'indemnisation, de l'indemnisation de la Courteur et de l'indemnisation, pour l'indemniser, nous devons tous les plus t'amener, si c'est-à-dire que cela est quand même possible, en ce qui s'est-à-dire, à la presse de l'indemnisation. Et donc, nous avons beaucoup d'évois de la Courteur et de l'investissement. en crise des endes, nous allons tout le plus mais pas concrétement, est ce qui est présent. Monsieur Aberrecht. Le candidat a nous informé par lesquelles il y a un plan B. Il faut que ce que ce soit et que les règles sont dans le cas de l'économie. Pour ce qu'on peut, 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 à propos, comment est-ce que ce serait la stratégie du Bundesrat ? Je pense que c'est une réponse, la que les spécialistes puissent. Nous devons nous dire, si un 9 avril, la somme d'un nom de novembre, la somme d'un des cas de base pour la installation de certificats et de l'adresse de l'adresse. D'un point n'a pas d'un des cas 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 d'un des cas. Je vais vous dire, c'est vraiment qu'il est. La seule possibilité de développer l'un des cas d'un 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 des cas, Nous allons toujours essayer de faire un certificat, un certificat, mais ensuite c'est que c'est un certificat, que c'est un certificat, que c'est un certificat. Cela signifie que, après, il faut essayer de faire un projet, un projet d'entwickeln avec une normale Pernamnissage, avec une discussion en deux Résoles. Et si les deux Résoles, il y a un certificat, il y a une réforme de trois mois, il y a une kraftsetzung. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, et il faudrait simplement de s'assurer qu'il y ait une base pour 2022. C'est effectivement impossible. Non, il n'y a pas de plan B dans ce sens. Monsieur Ghiba ? On a vu hier, Monsieur le Conseil fédéral, que les Suisses ont voté contre la discrimination. Que répondez-vous à ceux qui disent que le certificat discrimine les non-vaccinés ? Je prends volontiers la réponse. Je crois que le certificat, en fait, pour un temps, et un temps qui sera aussi limité que possible, il faut pour cela qu'on puisse accéder à cette immunité suffisamment large dans la population pour qu'on puisse lever les mesures. Et je voudrais vous rappeler ici que des pays l'ont fait. Des pays l'ont fait. Ils ont environ 20 à 25 % de personnes vaccinées en plus par rapport à nous, et ils ont levé toutes les mesures. C'est ça que nous souhaiterions également pouvoir faire. Et dans l'intervalle, le certificat est accessible à toutes et à tous. Il suffit. Ce n'est pas un certificat qui exclut. On peut y accéder par différentes manières. Pour celles et ceux qui ont malheureusement eu une infection et qui ont le statut de personne guérie, on peut l'avoir. Pour celles et ceux qui font le pas de la vaccination, on peut l'avoir. Et pour celles et ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, on peut se tester et l'avoir également. Madame Balamont. Merci. Monsieur le conseiller fédéral Berset, vous commencez à avoir une certaine expérience dans les référendums sur les lois Covid. Or, au mois de juin, il y a eu 60 % d'acceptation alors qu'il y avait les aides financières en pleine crise. Il n'y avait pas le pass Covid. Ça ne vous laisse pas beaucoup de marge. Comment vous pensez mieux convaincre cette fois-ci ? Tout d'abord, on est trois ici, donc je ne suis pas tout seul heureusement dans cette situation. Président de la Confédération, l'ensemble du conseil fédéral, la totalité des cantons, je crois les milieux économiques, les milieux touristiques, les milieux sportifs, les milieux culturels ont un intérêt quand même assez important à ce qu'on est non pas un facteur d'instabilité dans la crise pour l'année 2022, mais un facteur de stabilité notamment pour ce qui concerne les contacts internationaux, parce que c'est de cela dont il est question essentiellement. Les votations ne permettent pas de régler le passé, elles permettent de régler l'avenir. Et en l'occurrence, la votation de novembre réglera ce qui se passera au-delà du 19 mars 2022, à un moment où très vraisemblablement, le certificat n'aura d'utilité plus que sur le plan international. Je le formule ainsi parce que je pense que c'est la réalité, je pense que c'est la vérité. On verra bien en mars où nous sommes et je pense que c'est le cas. Et à partir de là, je crois qu'il faut simplement expliquer, comme ça a été fait aussi tout à l'heure, que ce facteur de stabilité et de contact international, il est important pour nous, pour pouvoir voyager, pour pouvoir fonctionner aussi sur le plan économique, pour pouvoir avoir ces échanges, pour que les touristes puissent venir chez nous dans de bonnes conditions. Et je crois que nous avons, comme le disait le président de la Confédération tout à l'heure et le président de la Conférence des gouvernements cantonaux, beaucoup de respect devant cette votation. Pas peur, si on a peur, on ne peut pas faire grand-chose, mais beaucoup de respect devant cette votation parce qu'il y a un très gros enjeu à expliquer, à débattre. Il faut que ce débat puisse se passer dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'on ne peut pas comparer ce qui va se discuter et se voter en novembre avec ce qui s'est discuté et a été voté en mai. C'était deux situations différentes, à des moments de la pandémie différentes et avec des conséquences différentes. Merci, Herr Hessler. Sie haben gesagt, es gibt keinen Plan B. Wenn ich aber gut zuhöre, dann ist der Plan B, wenn das Gesetz runterfällt, dann bleibt das Zertifikat bis zum 19. März in Kraft. Ist das korrekt? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ja. Ich meine, ein Gesetz, ein dringliches Gesetz bleibt in Kraft bis ein Jahr nach der Abstimmung im Parlament und danach fällt weg. Maximal ein Jahr. Das heisst, die gesetzliche Grundlage für ein Zertifikat, die würde bis zum 19. März 2022 bleiben. Das bedeutet aber sicher nicht, dass die Zertifikat Benutzung in der Schweiz so lange bleibt. Zuerst mal ist es begrenzt am Mitte oder kurz nach Mitte Januar und es ist gut möglich, wenn die Situation sich gut entwickelt, dass es vorher auch aufgegeben wird. Das bleibt unserem Entscheid. Aber im Fall von Nein, es bleibt spätestens, die Grundlage bleibt spätestens bis zum 19. März, was mal faktisch unmöglich macht, dass man eine Anerkennung mit der EU nach dem 19. März noch hat und das macht auch unmöglich, dass man nachher auch noch Zertifikat herausstellen kann. Ich glaube, aber es war eine juristische Frage. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Danke. Monsieur Bislänger. Oui, Monsieur Parmelin, vous parlez de l'importance d'expliquer calmement les faits, Monsieur Berset, de débattre. Mais est-ce que vous avez l'impression que les référendurs et leurs soutiens sont toujours prêts à écouter et à débattre, justement? Quand il y a un référendum, c'est qu'il y a une loi qui est contestée et certaines mesures qui sont contestées. Et puis vous avez ceux qui contestent naturellement, puis vous avez les votants, les citoyennes et citoyens qui, sur le moment, n'ont pas connaissance totalement du dossier et auxquels il faut expliquer les enjeux. Qu'est-ce qui se passe concrètement si cette loi est refusée ? Quelles pourraient être les conséquences de façon ? Que chacun dans ce pays et chacune puisse, en toute connaissance de cause, faire cette pesée d'intérêt ? C'est dans ce sens-là, je crois qu'il faut comprendre l'engagement du Conseil féréral. Et là, il y a des éléments de loi qui ont été développés qui tomberont le cas échéant avec le non. On parle beaucoup du certificat, mais il y a d'autres choses. Maintenant, est-ce que ça va faire changer d'avis ? Certains qui ont peut-être signé le référendum, ça, c'est les débats et la discussion qui va précéder la votation, qui nous le montrera. M. Pudge ? Oui, une question. Vous avez dit que le Conseil fédéral défendre cette loi. On a vu votre collègue Willy Maurer qui s'est habillé, s'est présenté avec un t-shirt de Freyat-Schrickler qui conteste cette loi. Vous pensez que ce genre de comportement va effaiblir la position du gouvernement par rapport à cette votation ? Ici, nous parlons d'une loi, nous en restons au fait, j'ai dit, nous nous en tenons au fait. Voilà la loi, voilà le texte de loi, voilà ce qui se passe avec les modifications qui sont contestées, si elle tombe et après chacun fait ça peser un intérêt. Tout le reste, c'est quelque chose qui n'amène pas d'autres commentaires. Madame ? Die Gratis-Tests sollen ja jetzt weitgehend abgeschafft werden. Sehen Sie darin keine rechtliche Problematik, weil das Test-G da teilweise für manche Personen unerschwinglich werden könnte und sie dadurch stark eingeschränkt werden könnte? Und dann die Anschlussfrage, gehen Sie damit nicht vielleicht ein politisches Risiko ein, dass das Gesetz deswegen scheitern könnte? Für den ersten Teil der Frage, ich glaube, es gibt jetzt im Moment eine Konsultation. Es ist einfach sicher nicht der Moment, darüber weitere Auskünfte zu geben, aber es ist nur ein Punkt soweit. Die Testen, die würden sowieso in allen Fällen gratis bleiben für Personen, die sich nicht impfen lassen können, für Personen, die auch Besuche in Spitalen oder in Heimen tun und auch für Kinder. Ich meine, es gibt schon ziemlich viele Möglichkeiten, die bleiben. Der zweite Punkt, wissen Sie, wenn man beginnen würde, die Bekämpfung der Pandemie in der heutigen Situation abhängig zu machen von strategischen Gedanken für eine zukünftige Volksabstimmung, das geht nicht. Was, ich glaube, bis jetzt nicht so schlecht funktioniert hat und auch mit aller Respekt vor der Situation und mit aller Ungewissheiten, die es gab, was bis jetzt sehr gut sogar funktioniert hat, war immer einfach sehr ehrlich zu sein mit der Situation und zu arbeiten mit der Situation, die wir sehen. Und wir machen das weiter. Wir versuchen einfach, das weiter zu tun. Es bedeutet nicht, dass man alles richtig immer macht. Das ist schon nicht. Es ist eine sehr ungewisse Situation. Unklar, was kommt? Überraschungen, Ungewissheiten. Das ist einfach das Zentrum, von was wir versuchen zu bewältigen. Und wir machen einfach so weiter. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.